Des parents ont abandonné une petite fille à l'église. 65 ans plus tard, elle a retrouvé sa famille biologique et leur a demandé pourquoi ils avaient fait cela. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une femme de Santa Barbara a découvert qu'elle avait été abandonnée dans une église alors qu'elle était bébé. Elle a toujours été intriguée par l'abandon de ses parents biologiques. Elle voulait comprendre leur comportement en déterminant s'ils avaient ou non des raisons valables de l'abandonner. Karma Nagel avait une soixantaine d'années lorsqu'elle a commencé à rechercher sa famille biologique pour trouver des réponses à ses problèmes. Si elle a mis autant de temps, c'est parce que certaines personnes commencent à rechercher leur famille biologique dès l'adolescence ou dès qu'elles l'apprennent. Son histoire a commencé dans un journal de 1954 sous le titre « Bébé trouvé abandonné ». Elle n'a pas eu le meilleur départ dans la vie, mais elle a eu la chance d'être recueillie par une famille aimante qui l'a adoptée l'année suivante. Cette famille offre un cadre agréable à Karma, mais son intérêt pour le passé persiste. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que ses parents biologiques se trouvent quelque part dans le monde et qu'elle ne puisse pas les rencontrer. Bien sûr, elle a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre, mais aussi beaucoup de choses qui l'intriguent. Karma a été choyée par Ruth et le Land Nagel qui l'ont élevée comme leur propre fille à Santa Maria Santa Barbara. Ils l'ont traitée comme leur fille biologique, veillant à ce qu'elle ne se sente jamais exclue ou indésirable, mais elle était curieuse de connaître son passé. Ce n'était pas un acte d'agratitude de sa part, c'était simplement une quête pour satisfaire sa curiosité qui devenait de plus en plus forte au fur et à mesure qu'elle ignorait qui étaient ses parents biologiques et d'où ils venaient. Elle se demande pourquoi ils l'ont abandonné, si c'est parce qu'ils ne voulaient pas d'elle ou s'il y avait une plus grande explication. Toutes ces questions, et bien d'autres encore, lui trottent toujours dans la tête. Elle a été abandonnée devant la cathédrale Saint-Joseph de San Diego, et bien qu'elle ne changerait pas de vie, elle a toujours voulu savoir d'où elle venait et pourquoi ses parents biologiques l'avaient abandonnée. « Je ne voulais pas remplacer ce qui m'avait été donné dans la vie. J'ai eu des parents adoptifs les plus adorables. J'ai reçu une éducation joyeuse. Mes parents m'ont toujours rendue heureuse. Ils m'ont donné tout ce que je voulais et ne m'ont jamais fait sentir que j'avais été abandonnée. » a-t-elle déclaré ? Pour elle, ses parents adoptifs étaient ce qu'il pouvait demander de mieux, et elle ne doute pas que s'il n'était pas mort, il la soutiendrait dans sa quête pour retrouver ses parents comme ils l'ont toujours fait. Ils ont été une bénédiction pour elle, et c'est tellement triste qu'ils soient morts, mais tout le monde finit par mourir, et il n'y a pas d'amour ou de gratitude qui puisse empêcher cela. Karma a commencé sa recherche de la vérité en 2017, après une vie riche en amour et sous l'impulsion de ses propres enfants. Elle avait alors 63 ans, et ses parents adoptifs étaient décédés. Ils l'avaient tellement soutenue, et elle n'aurait pas souhaité avoir d'autres parents si ce n'était pour sa curiosité grandissante. Elle a souffert de leur mort. C'est peut-être pour combler le vide qu'ils ont laissé derrière eux qu'elle a commencé à rechercher ses parents biologiques. C'est donc avec elle qu'elle s'est lancée dans cette recherche. Elle a fourni un échantillon d'ADN et découvert qu'elle était apparentée à la région ibérique de l'Espagne. Ces informations l'ont également mis en relation avec John Michael Killer. La mère biologique de Karma ayant été mariée deux fois, ayant eu plusieurs enfants, elle disposait d'un vaste réseau familial. Il serait difficile de les trouver, mais elle n'allait pas laisser une telle difficulté mineure entraver sa mission. Elle était déterminée à les trouver. Il semblait que ses recherches seraient vaines et qu'elle ne parviendrait pas à trouver ce qu'elle cherchait. L'idée était folle et il fallait une grande volonté pour s'accrocher à l'espoir de retrouver ses parents biologiques qu'elle ne connaissait même pas. Elle a appris des informations dévastatrices en cherchant des réponses supplémentaires sur la famille qu'elle n'avait jamais connues ou rencontrées. John a présenté Karma à sa tante Diana Potts, mais il a fallu des mois avant qu'elle ne reçoive des informations utiles. Frank Vilgaz et Rockwell Torres Vilgaz, les parents de Diana, vivaient à Los Angeles. Diana s'est avérée posséder des connaissances sur Karma qui ont changé sa vie. C'est là que Karma a appris que son père lui avait dit quelque chose de bouleversant. Sa femme venait de donner naissance à une petite fille avant qu'elle ne meure. Ils l'ont abandonnée alors qu'elle n'avait que quelques jours, disant à leur famille que la mère de Karma avait fait une fausse couche. À la demande de Diana, Karma a accepté de faire un test ADN pour confirmer ce qu'il pensait. Elles étaient de la même famille. Karma, qui a eu 65 ans cette année-là, a fini par retrouver ses parents perdus de vue deux ans après le début de ses recherches. Qui l'eut cru ? En retrouvant Diana, elle s'est rapprochée un peu plus de sa famille. En fait, toutes les autres choses se sont mises en place naturellement. Elle a pu entrer en contact avec sa sœur et les autres membres de la famille. Si Karma n'avait jamais su pourquoi ses parents l'avaient abandonné, sa demi-sœur Denise avait une théorie. Avant que leur mère ne meure, elle a convoqué chacun de ses enfants à son chevet et leur a donné des conseils avant de leur dire adieu. Le conseil qu'elle a donné à Denise était potentiellement très révélateur. Elle a prévenu Denise qu'elle ne devrait jamais permettre à un homme d'avoir du pouvoir sur elle. Il s'agit probablement d'une allusion à la raison pour laquelle elle a quitté son bébé. Elle n'avait peut-être pas le choix face à l'homme de la maison à ce moment-là, mais personne ne peut vraiment savoir ce qui s'est passé. L'important, c'est que Karma ait retrouvé sa famille et dans l'état actuel des choses, elle ne peut même pas en vouloir à qui que ce soit, car la seule personne capable de répondre à ces nombreuses questions sans réponse est morte. Elle a dû accepter le fait qu'elle n'était pas censée tout savoir et que c'était peut-être mieux ainsi. Sa mère, d'après la façon dont Denise et les autres parlent d'elle, ne semblait pas être une si mauvaise personne. Elle devait avoir ses raisons. Cela donne à Karma l'espoir que sa mère n'a jamais eu l'intention de l'abandonner, mais pourquoi elle parmi toutes ? À son âge, elle ne pouvait pas se permettre d'avoir de l'animosité envers qui que ce soit. À bien y penser, c'était une bénédiction déguisée pour elle. Elle a pu rencontrer ses parents adoptifs qui ont été les meilleurs parents que l'on puisse souhaiter. Elle ne s'est absolument pas plainte de la façon dont les choses se sont déroulées. Ces dernières années, elle s'est rendue plusieurs fois à la cathédrale Saint-Joseph. C'est lorsque la chance lui a souri qu'elle a rencontré ses parents adoptifs. Elle y a fêté son 65e anniversaire en 2019. Elle est également reconnaissante envers ses parents adoptifs et la vie qu'ils lui ont offerte. Personne ne pourra jamais les remplacer, pas même ses parents biologiques, s'ils avaient été en vie. Ce sont eux qui lui ont permis de vivre le genre de vie qu'elle peut vivre aujourd'hui et qui peut dire ce qui lui serait arrivé s'il ne l'avait pas adoptée. Elle ne leur sera jamais reconnaissante. Ce sont eux qui lui ont donné de l'amour, du soutien et un endroit où vivre lorsqu'elle en avait le plus besoin. Elle a partagé quelques images de sa famille sur sa page Facebook. Elle a mis une photo d'elle, enfant, légende, avec son père adoptif. « Mon père, l'amour de ma vie, je serai toujours une fille à papa. » Elle avait l'air si heureuse sur la photo que la regarder lui rappelait les bons moments qu'elle avait passés avec eux. Elle souhaitait que tous les enfants abandonnés puissent bénéficier d'une telle chance en matière d'adoption. Forte de toutes ces nouvelles informations sur son passé, Karma était impatiente d'en savoir plus sur sa famille biologique et de décrire les péripéties qu'elle a fait traverser. « C'est comme commencer un nouveau chapitre passionnant d'un roman ! » a-t-elle remarqué. La route sera longue, mais à son âge, elle peut se permettre d'investir autant d'énergie et de temps pour en savoir plus sur sa famille. Bien que le voyage ait été difficile et douloureux, Karma a finalement trouvé la fin qu'elle cherchait depuis si longtemps. Elle a découvert sa famille et une partie de la vérité. Cela lui a redonné l'espoir que si elle a pu trouver le peu qu'elle a trouvé, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas en trouver davantage. Sa curiosité n'a peut-être pas été entièrement satisfaite, mais il valait mieux qu'elle en ait trouvé un peu plutôt que de ne rien savoir. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Surtout, n'oubliez pas de la liker et 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 la liker.